Dans C'est Mieux le Matin, on vous fait découvrir les talents de nos régions. Christine Lefeu, on vous a téléfer votre petit marché. Mon petit marché au Salon Intérieur à Courtré, qui chaque année consacre un espace pour les jeunes designers, pour les aider justement à promouvoir leur création. Ce sont des prototypes. Ces jeunes designers cherchent éventuellement des diffuseurs pour fabriquer leurs produits, qu'on va découvrir tout de suite. Et vous allez voir, ils ont plein de talents et c'est très astucieux ce qu'ils proposent. On va commencer tout de suite avec une jeune designer belge qui s'appelle Hélène Hectors. Elle a imaginé, regardez, ce fauteuil. Alors vous allez me dire, un fauteuil basique. Je vais tester, je peux m'asseoir ? Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous, c'est très confortable en plus parce qu'en fait, vous voyez, le pouf qui est une boule remplie de boules de polystyrène, eh bien, donne une ergonomie tout à fait agréable au niveau de l'assise. C'est bien. Mais surtout, le plus de ce produit, c'est que ça se transforme en table. C'est à la fois un siège et une table. Et je vais vous faire la démonstration. Voilà, on enlève le pouf. Et ici, il y a une petite poignée. Il suffit simplement, alors en plus, ça se fait très simplement. Il suffit simplement d'incliner la table. Et voilà, on s'assoit. Et là, on peut transformer, mettre son ordinateur. Et du coup, avoir une petite table de bureau. C'est très pratique. Le truc, c'est qu'il ne faut pas en mettre partout. Parce qu'évidemment, après, si vous voulez faire siège, c'est un peu problématique. Mais c'est pratique pour les petits appartements. Si on n'a pas beaucoup de place, regardez, on a deux en un un produit. Et ça, c'est vraiment très astucieux comme concept. Vraiment, félicitations à Hélène Hector qui a imaginé ce produit. Alors, autre produit très intelligent également, c'est cette chaise pour enfants. Alors là aussi, souvent, le problème avec les chaises pour enfants, c'est qu'elles sont très lourdes à transporter. Eh bien, regardez, là, c'est simplement une planche qu'on glisse sous le bras. Donc, facile quand on doit voyager d'une pièce à l'autre ou même pour transporter dans la voiture. Et après, le jeu, c'est de la replier. C'est tout aussi facile. Alors, hop. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais vous faire la démonstration. Hop, voilà. Ça marche toujours pendant la répétition. Oui, oui, c'est parfait, regardez, vous y arrivez. Et voilà, regardez. Hop. Voilà. Et en fait, on vient ici clipser pour coincer l'enfant. Enfin, en gros, ça donne ça. Voilà, et ça donne ça. Voilà, attendez. Voilà, c'est parce qu'elle n'est pas bien inclinée. Voilà, et voilà, regardez. Vous avez réussi. En deux temps, trois mouvements. Et là aussi, c'est une chaise qui est imaginée par Raph Shorz. Lui aussi, c'est un designer de Anvers. Et c'est très pratique. En plus, c'est à la fois confort pour l'enfant, esthétique au niveau design et pratique à transporter. Encore de bonnes idées. Autre bonne idée, c'est une designer qui s'appelle Jessie Gemayal. Et elle, elle a imaginé des produits qui réagissent à l'eau et à la lumière. On va commencer par les produits qui réagissent à l'eau. En fait, ce sont des carrelages. A priori, rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Mais regardez, vous allez pouvoir en un temps record aussi changer la déco de votre intérieur. Puisque lorsqu'on lave le carrelage, on voit les motifs apparaître. Il y a des motifs anciens, des motifs orientaux. Et en fait, quand on lave le carrelage, vous passez votre temps à laver votre carrelage chez vous. C'est juste pour voir la déco. Et vous changez. Parce qu'après, une fois que ça sèche, il n'y a plus rien. Après, quand ça sèche, ça redisparait. Et ça réapparaît à chaque fois qu'on lave. Donc, c'est un petit peu le côté marrant, éphémère de la chose. Ça donne envie de laver. Et qui permet de changer sa déco au quotidien. Voilà. Et d'avoir un autre aspect du carrelage. On va rester un peu dans la même idée avec... Voilà. Avec là, un papier peint qu'elle a imaginé qui réagit, lui, à la lumière. Alors, c'est un papier peint qui, dans la journée... Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la lumière. Voilà, on va baisser la lumière. Alors, dans la journée, il est humide. Il se charge avec la lumière du jour. Et le soir, à la tombée de la nuit, eh bien, regardez, les motifs phosphorescents apparaissent dans votre intérieur. Et là aussi, c'est quelque chose d'assez novateur. C'est marrant. Et il y a différents motifs. Il y a différents motifs. Bon, là, on a pris ce motif-là. Et alors, l'idée, c'est aussi, est-ce que les motifs sont réels ou illusions ? Voilà, toute la question. C'est pour le rêve de la nuit. On a une dernière petite chose. Et puis, un dernier petit produit. Là aussi, c'est une chaise nomade qui a été imaginée par un créatif de designers, les Worm Platform. C'est une équipe de designers. Vous allez faire marcher comme ça, vous ? Voilà, je vais faire marcher comme ça. Très bien. C'est une chaise nomade, regardez. Il suffit d'avoir une petite caisse, par exemple, quand vous allez faire un pique-nique ou pour les personnes qui aiment bien aller à la pêche. Ça se met... Alors, soit... D'accord. Ça se transforme... Attendez, je l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà. Mettez-le dans le bon sens. Voilà. Ça. Ça va aller. Attendez. Non, 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 non. C'est pratique. Voilà, comme ça. Voilà. Ça, ça se transforme. On peut se faire encore de se barrer. Oui, c'est ça. En table. Voilà. Là, c'est en table. Là, on le transforme en table. Ou alors, en chaise... Moi, je l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà, ça y est. Mais non, voilà. On se air, c'est bon. Voilà, voilà. C'est bon. Soit en chaise et on va le mettre comme ça. Mettez-le dans l'autre sens et asseyez-vous. Et voilà. Et on s'assoit. Et c'est très solide, regardez. Et je peux aller faire mon petit pique-nique ou à la pêche. Vous êtes bien installés comme ça. Et je suis bien, regardez, c'est solide. Et je vous rappelle les amis que vous retrouvez toutes les infos sur notre site internet. Et vous le connaissez maintenant, le site internet, c'est france3.fr. Très bien dit. Vous êtes bien comme ça, vous ? Ah oui, bienvenue dans...